7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Et pour cette chronique, nous retrouvons François-Xavier Jiquel, le directeur des opérations chez SOS Chrétien d'Orient. Bonjour. Bonjour Lisbeth. Merci d'être parmi nous. Et alors aujourd'hui, vous nous parlez d'une grande imposture, celle des associations humanitaires. Alors en effet, on va parler des grandes influences internationales, puisqu'en pleine guerre Israël-Palestine, on parle beaucoup des influences internationales, de l'Iran, des Etats-Unis, et de tous ces acteurs qui interfèrent dans le jeu des nations. Et s'il y a bien une nation qui est touchée par ces interférences, c'est le Liban. Alors au Liban, on parle évidemment beaucoup de l'Ark Sheet, etc., mais on parle très peu de l'influence des grands bailleurs internationaux qui ont déversé près de 9 milliards d'euros depuis 2016 dans le pays. Alors on peut se dire que dans un État qui commence à être un État failli, qui manque des signes, c'est 9 milliards pour être salutaires. Sauf qu'en fait, le Liban, ce n'est pas une crise économique, c'est une crise sociale, c'est une crise politique, voire même une crise identitaire. Et donc au mieux, cet argent, il est gaspillé, puisque 60% des fonds déversés aux grandes agences de l'ONU passent dans le fonctionnement. C'est The Century Foundation qui a sorti un rapport là-dessus en novembre 2023, mais c'est bien connu du monde humanitaire. Sinon, il est même détourné. On a le Center for Strategic and International Studies qui a bien démontré que des émeutes de 2019 avaient été financées en partie par l'argent international. On se souvient des ministères incendiés et autres émeutes de rue qui avaient duré des jours et des jours. Mais sinon, surtout, c'est une mise sous tutelle des pouvoirs publics, puisqu'aujourd'hui, ce sont ces grands bailleurs internationaux qui financent l'hôpital, qui financent l'école. Des services publics qui ont beaucoup de mal à retrouver leur indépendance après la crise, si tenté qu'on sorte de cette crise. Et surtout, on peut imaginer les problèmes que ça peut avoir sur les cursus quand l'Occident finance l'école, tous les problèmes idéologiques. La santé, on passe à du curatif et non plus du préventif. Mais surtout, l'armée, à l'heure à laquelle on parle des OQTF en France, l'armée libanaise avait notamment pour rôle d'expulser les migrants les plus dangereux du pays. Et aujourd'hui, les salaires de l'armée libanaise sont payés par les grands bailleurs, notamment les Etats-Unis, qui refusent que l'armée ait ce rôle d'expulser les étrangers. Et donc, l'armée a arrêté, ajoutant de la crise sur la crise. Et donc, début mai, c'est van der Leyen, notre Reich à nous, qui a annoncé que l'Union européenne allait déverser un milliard d'euros sur le Liban. Alors, pourquoi ? Alors, c'est très, très hypocrite. Triple salto arrière. 25% de cette somme va être mise pour lutter contre le départ des réfugiés syriens du Liban vers l'Europe. Donc, on leur donne 25% pour empêcher que les migrants viennent chez nous. Mais 75% de cette somme seront, alors officiellement, j'ai essayé de traduire, pour la protection des populations vulnérables, c'est-à-dire pour l'accueil des migrants. Donc, on donne 25% pour qu'ils ne viennent pas chez nous, mais on leur donne 75% pour qu'ils restent chez eux et qu'ils ne les expulsent pas vers la Syrie d'où ils viennent. Donc, encore un grand succès des grands bailleurs internationaux et sous prétendu drapeau humanitaire. Merci beaucoup pour cette mise au point, François-Xavier Gickel. Si on avait quelques doutes sur leur utilité, nous n'en avons plus aucun. Merci pour cet éclairage. Et puis, à la semaine prochaine avec SOS Chrétien d'Orient. Alors, ce sera vous ou Benjamin Blanchard. Quoi qu'il en soit, on retrouve un représentant de SOS Chrétien d'Orient qui, pour sa part, se démarque sur le terrain de l'humanitaire. Donc, bravo et merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501